Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reprends mon papier et je vais réaliser 4 idées de déco à faire avec la plaque naissance 001 que vous retrouvez sur le site de chez de l'année.com Donc là j'ai déjà passé une couche de base sur ces deux là et je vais passer une couche sur les deux autres Alors on reste dans les classiques de chez classique, c'est à dire rose pour les filles, voire même cliché Rose pour les filles et bleu pour les garçons Pour le rose je vais utiliser le vernis jambarin, je ne sais pas si c'est le nom de la collection ou le nom du vernis C'est marqué Just My Nail Polish Destination Donc on va d'abord réaliser une première couche Pour le deuxième, le bleu pastel, ça va être un vernis qui s'appelle Blue Icing, c'est du Peggy Sage, 58-54 pour le numéro Ensuite pour l'autre rose, alors je ne vais pas prendre un, enfin il est entre rose et lilas en fait Il est peut-être un petit peu plus soutenu que le premier rose que j'ai fait Et c'est un vernis de chez Jolie Fine qui s'appelle Pastel Lilac Et en dernier pour le bleu, Pastel Blue Glimmer Ok donc là je vais passer ma deuxième couche Donc c'est parti Donc plaque naissance 001 que vous pouvez trouver sur le site de chez de l'année.com Bien entendu Donc j'utilise le Jolie Fine Snow White pour mon stamping J'utilise mon racloir de l'année Mon tampon rose rectangulaire Et c'est parti Donc il y a juste un que je ne vais pas faire, ça va être celui-là Puisque je vais mettre It's a Girl dessus Et donc pour terminer je vais mettre It's a Girl Il y a It's a Boy ici, It's a Girl là Voilà donc première idée déco réalisée Je continue ensuite avec ce motif là ici Et donc du coup là je vais le faire en noir なんか qui est un quesing Un petit peu d'air C'est parti C'est parti C'est parti Le C'est parti. Avec mon doigt, j'enlève le restant de déco qui aura pu être resté sur le tampon. Pour enlever tout ce qu'il y a autour, vous avez juste à tamponner. Après, vous en avez plein sur les doigts. Mais moi, c'est ma technique à moi. C'est un petit peu crade, mais bon, après, on l'étoit. On toujours pratique le tampon clear, pourquoi ? Parce qu'on voit à l'intérieur et on peut tamponner exactement où on veut. Ça, c'est génial, c'est absolument à avoir. Donc là, je vous fais un gros plan des décos réalisées. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec la plaque naissance 001. Donc ça, c'était avec le vernis en marin qui est ici. Ensuite, ça, c'est le petit Peggy. Il est ici, le petit Peggy Sage. Donc ensuite, deuxième déco. Elle est très sympa aussi. Ensuite, donc ça, c'est avec tous les petits motifs. Et le troisième réalisé avec la déco bleue. Il est super sympa, le petit mouton. J'adore aussi la petite cigogne. Donc vous retrouvez tout ça sur... Alors, est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Voilà. La plaque naissance 001. Chez Delaney.com Donc là, vous avez plein... On a vu le petit mouton, là, mais vous avez plein d'autres petits animaux. Et donc des designs spéciales naissance. On a utilisé celui-là. Et celui-là. Le tapis Delaney. Où vous avez une partie d'ongles en noir. Et en transparent. Vous en avez sur le côté en rond et en carré. Et donc une main complète. Carré, une main complète. Ovale ou amande. Enfin, amande. Non, c'est plutôt ovale. Et donc vous pouvez vous amuser avec vos tapis. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez aussi récupérer tous les pots. En fait, soit vous faites une photo que vous mettez après dans un book. Ça vous permet en fait de proposer des décos à faire à vos clientes. Vous pouvez aussi récupérer les patchs et puis les coller sur une feuille. Donc voilà pour ces idées déco avec la plaque naissance 001. Et vous retrouvez tout ce matériel sur le site de chez Delaney.com A bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera aussi sur le tapis parce que mon mis-ongles, ils sont complètement nazes. Donc là, il a vraiment fallu que je trouve une autre solution pour vous proposer des décos. Ciao !